L'art urbain, mouvement artistique contemporain, prend possession avant sa réouverture du parking du centre-ville de Saint-Gervais. 12 artistes français et étrangers, internationalement reconnus, ont été invités à investir les 11 niveaux du parking. Chacun d'entre eux s'est vu attribuer un étage, soit 450 m2 de mur et 500 m2 de plafond, une performance, un geste artistique inégalé. C'est quelque chose auquel ils ont pour la plupart l'habitude, parce qu'ils travaillent beaucoup ce qu'on appelle en urbex, c'est-à-dire dans des milieux désaffectés. Donc là, ils sont habitués à travailler sur le béton et dans des milieux qui ne sont pas forcément mis en lumière. Du coup, ça fait des espèces de grottes, ils peuvent travailler tranquillement. Et ça mélange vraiment différentes disciplines, autant l'architecture que le design que le graphisme pour moi, parce que la lecture, elle se fait en plusieurs temps quand on rentre dans le parking. On ne voit pas un mur au fond, on voit des plafonds, on voit des piliers, la lecture sera complètement différente. Moi, j'ai quitté, je dirais, le studio, l'atelier, l'idée de produire des pièces qu'on peut encadrer et présenter chez soi. Et voilà, peut-être aussi la pérennité par rapport à un lieu. Je ne sais pas, trouver le bon équilibre entre l'usager et l'espace. Les artistes composent avec le lieu, avec les angles et rebonds visuels, les astreintes spatiales et les axes de déambulation. Leur seule obligation, proposer une oeuvre in situ, considérant le volume dans sa globalité, soit 2000 m3 par étage. On va garder la fonction. La fonction, elle est de savoir donner une autre vie à des éléments qui sont des éléments de la vie courante, un parking, un pont. 13 mécènes se sont engagés pour que cette oeuvre monumentale puisse voir le jour. Cet événement unique en son genre s'inscrit dans la lignée du Lascaux Project du Palais de Tokyo à Paris, ouvrant la voie à une nouvelle manière d'intégrer l'art dans la ville. Sous-titrage Société Radio-Canada